Alors je sais pas si vous avez suivi l'histoire mais il y a quelques semaines j'ai fait un podcast avec Nassim Sali sur son podcast Là on discute et c'était pour moi un grand moment, c'était une consécration pour moi parce que ça faisait des années que je suivais Nassim sur les réseaux et ça me faisait plaisir de tourner un podcast avec lui et en fait en lisant les commentaires de cette vidéo j'ai donc vu évidemment qu'il y avait beaucoup de retours positifs et que 90% ou 99% des commentaires étaient positifs par contre il y a un commentaire qui m'a interpellé qui n'est pas négatif mais qui est juste intéressant et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui Alors il disait que personnellement je trouve que YouTube a tendance à modifier mon référentiel quant aux compétences que je suis censé avoir pour mon âge à force de consommer des contenus de personnes jeunes ayant vraiment bien réussi et montrant de grands projets Ensuite il parle plus en détail de ça mais je voulais revenir déjà sur ce passage qui est un truc que j'ai ressenti le fait de me comparer avec des personnes qui avaient mon âge et qui avaient fait beaucoup plus que moi à mon âge et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo sûrement t'es pas en retard dans la vie mon pote ou un truc comme ça t'es pas en retard sur la vie t'inquiète pas parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti il y a quelques années le point de cette vidéo c'est que tu n'es pas en retard sur ta vie tu peux avoir l'impression d'être en retard sur la vie de quelqu'un d'autre qui est affiché sur les réseaux et qui sera toujours la meilleure partie de sa vie qui sera affichée comme par exemple ce podcast le podcast que j'ai fait il faut prendre conscience que je l'ai fait avec Nassim c'était une heure de tournage où j'ai donné le maximum de mon énergie c'était une heure où j'ai donné le maximum de bons conseils et c'est forcément une heure où je suis content de ce que je suis en train de faire donc je suis épanoui j'ai l'air épanoui dans le podcast et puis je donne des conseils et puis ma vie a l'air incroyable dans ce podcast mais c'est la partie de ma vie que je montre sur les réseaux et c'est pas forcément la réalité mais ça vous le savez déjà assez bien souvent les personnes qui sont sur les réseaux d'ailleurs Robin le dit assez bien dans son commentaire justement où il dit c'est assez comparable avec le fameux Insta c'est pas la réalité sauf que personne ne fait le parallèle avec Youtube un peu comme les mecs objectivement musclés mais qui se sentent ridicules à côté de ceux d'Instagram on peut dire que je suis complexé par rapport au statut et compétence des Youtubers de mon âge donc c'est exactement ça et il est déjà au courant de ça Robin quand il en parle parce qu'il parle du Instagram n'est pas la réalité et il parle même d'un truc qui m'a concerné le fait de pas se sentir musclé lorsqu'on fait de la musculation et qu'on est sur Instagram et qu'on voit des personnes qui sont beaucoup plus musclées que nous c'est un truc qui me concerne encore aujourd'hui où factuellement je suis plus musclé que le moi d'il y a 5 ans mais j'ai toujours pas l'impression d'être musclé lorsque je me balade sur Instagram c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de ça dans cette vidéo c'est parce que c'est bizarre de pour moi maintenant être la personne qui va faire complexer des personnes qui ont mon âge qui vont se dire ah j'ai fait moins de choses que Grégoire ou j'ai fait moins de choses que telle personne ou que telle personne parce qu'il y a encore 3 ans c'était moi qui complexais lorsque je voyais des personnes qui avaient fait plein de choses dans leur vie à 20 ans qui avaient déjà une relation de couple épanouie qui avaient déjà lancé un projet sur Youtube ou sur un autre réseau ou sur peu importe le domaine en fait qui a déjà réussi à faire des choses de sa vie en fait à 20 ans j'étais vraiment ce genre de personne qui se comparait beaucoup et c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt une bonne nouvelle si vous êtes passé dans cette phase de la personne qui commence à se comparer et qui commence à prendre conscience qu'il y a des personnes qui ont fait des choses à leur âge, à ton âge si tu prends conscience de ça en fait même si au début tu vas te sentir un petit peu plus mal que la personne qui n'est toujours pas au courant de ça c'est bien pour moi parce que tu peux en faire quelque chose je suis comme toi passé par cette phase là où je me disais ah bah en fait qu'est-ce qui m'arrive je fais rien, je suis capable de moins de choses que les autres je suis moins bon que les autres ça, ça a duré quelques semaines, quelques mois et ensuite j'ai transformé cette énergie en énergie positive en me disant que c'est bien en fait ça peut m'inspirer je me dirais que j'aurais jamais forcément le niveau des personnes avec qui je me compare mais ce qui compte c'est que je me recentre sur ma vie et que je fasse quelque chose de ma vie pour m'inspirer moi-même pour avoir un meilleur parcours que le moi qui n'aurait pas pris conscience qu'il était possible de faire des choses c'est vraiment cet état d'esprit que je te conseille d'avoir parce que sinon en effet c'est trop difficile en fait de rester sur les réseaux, de voir des gens faire des choses et d'ailleurs c'est un truc qu'il y a beaucoup sur Youtube notamment lorsque un Youtuber ou une Youtubeuse réussit très bien c'est que t'as l'impression que les personnes qui commentent les personnes qui regardent les vidéos sont là, ah c'est trop bien ce qui arrive dans ta vie je suis trop content qu'il t'arrive ci, qu'il t'arrive ça et t'as l'impression que les personnes n'avancent pas en même temps que le Youtuber ou la Youtubeuse t'as l'impression que la communauté reste spectatrice et que le Youtuber monte et moi j'aime pas vraiment cette vision des choses j'aime bien me dire que moi lorsque je monte ma communauté monte en même temps que moi parce que je donne des conseils et parce que je les incite à monter aussi et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir c'est ta vie, c'est ton île à toi faut voir les choses un petit peu comme si t'étais sur ton île déserte à toi il faut que tu construis ton île, il faut que tu arrives à satisfaire tes besoins primaires donc te sentir bien dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit avoir une bonne relation avec toi-même, une bonne relation avec les autres des bonnes relations amicales, familiales, amoureuses et de temps en temps tu peux prendre un petit peu le large pour voir ce qu'il se passe sur la vie des autres sur l'île des autres mais ne te compare pas, ne compare pas ton île à toi, à celle des autres construis ton île, reste sur ton île un petit peu et de temps en temps va prendre de l'inspiration en voyant ce qui se passe chez les autres et ne la compare pas avec des personnes qui ont déjà commencé à construire sur cette île depuis des années parce que sinon, tu vas te comparer et on sait très bien ce que ça fait sentiment d'infériorité, sentiment d'être moins bon que les autres et c'est pas bon, c'est pas quelque chose que je te souhaite mais pour revenir à ce commentaire de Robin qui donc m'a donné l'idée de faire cette vidéo donc big up à toi Robin si tu passes sur cette vidéo je voulais te dire que je suis désolé de t'avoir fait ressentir ça mais je pense que c'est quelque chose de bien que tu ressentes ça maintenant pour en faire des choses après et donc oui, ne te compare pas à une personne qui a quand même des années d'expérience et qui essaye de s'améliorer chaque jour depuis des années ne te compare pas aux personnes qui font ça compare-toi à des personnes qui commencent comme toi essaie d'en trouver même si c'est plus dur, essaie d'en trouver moi quand j'ai commencé sur YouTube et que je savais pas très bien filmé et que je savais pas très bien monté et que je savais pas très bien animé une vidéo je me comparais à des personnes qui se lançaient sur YouTube depuis un à trois mois comme moi en fait parce que si je me comparais directement aux personnes qui étaient là depuis des années sur YouTube ça allait me déprimer parce que j'allais être moins bon, j'allais prendre conscience de ma nudité donc quand tu te compares à une personne compare-toi à la personne que tu étais hier ça c'est important déjà parce que c'est ta seule référence comme je t'ai dit il n'y a aucune personne sur Terre qui a la même histoire que toi exactement la même avec le même parcours, avec le même entourage donc ça n'a pas de sens en quelque sorte de se comparer aux autres mais comme on le fait tous prends conscience de ça prends conscience que tu dois te comparer à des personnes qui ont à peu près la même expérience que toi même si c'est plus dur à trouver c'est pareil par exemple si tu vas à la salle de sport compare-toi à des personnes qui sont arrivés à la salle depuis quelques mois ne te compare pas au bodybuilder qui est là depuis 10 ans et qui fait de cette activité physique sa priorité depuis des années tu vois, ça n'a pas de sens tu peux prendre de l'inspiration de ces personnes mais ne te compare pas à ces personnes c'est vraiment le point important et c'est pour ça que je voulais en parler parce que je suis sûr et d'ailleurs ça s'est vu dans la vidéo parce que le commentaire de Robin il a été commenté par plusieurs personnes ils ont confirmé ses propos et je les confirme moi-même parce que je l'ai vécu aussi il y a quelques années c'est juste marrant pour moi de me rendre compte que je fais partie des personnes qui peuvent faire culpabiliser certaines personnes de n'avoir pas fait des choses au même âge que moi alors qu'il y a quelques années c'était moi qui complexait parce que je me rendais compte qu'il y avait des personnes qui avaient fait beaucoup plus que moi à mon âge déjà à cet âge là lorsque j'ai commencé YouTube donc à 20 ans, 21 ans, je ne sais plus j'avais déjà l'impression de faire les choses en retard parce qu'il y avait déjà des YouTubers qui avaient 18 ans, 16 ans qui avaient déjà percé sur YouTube donc c'est pour ça que je vous dis que je peux vraiment vous comprendre ce que je vous donne comme conseil et c'est un état d'esprit que j'avais lorsque j'ai commencé peu importe le projet j'avais toujours cet état d'esprit je me disais que par exemple même si j'avais l'impression d'être en retard par rapport à d'autres personnes en fait ce qui compte c'est vraiment comment je serai à 30 ou 40 ans il y a des personnes qui vont avoir un parcours parfait de 18 à 24 et puis à 25 il va y avoir quelque chose qui va leur arriver donc ces personnes vont partir dans une pente descendante après et toi par exemple si tu commences à 24, 25, 28, 30 ans à t'améliorer mais que tu t'améliores de manière constante et que tu prends soin des fondamentaux de la santé mentale, physique, etc à 40 ans tu seras bien en fait et c'est ça qui compte ce qui compte c'est juste que tu sois sur une pente ascendante et que tu continues de progresser que tu continues de prendre soin de ta santé mentale parce que c'est un processus continu et c'est un travail à faire sur le long terme et à toujours faire en fait parce que sinon tu peux vite avoir tendance à culpabiliser même tu verras si t'as pas une bonne santé mentale tu ressentiras un syndrome de l'imposteur lorsque tu réussiras donc tu vois c'est vraiment un processus continu la santé mentale, la santé physique et voilà tout ça pour dire que je peux comprendre et je te comprends Robin si tu vois cette vidéo je peux comprendre les personnes qui ont le sentiment d'être à l'arrêt d'être ok, d'être resté hacké pendant que des personnes ont pris le train de l'amélioration et de la réussite mais ce qui compte c'est que maintenant toi tu prennes le train et que tu ailles à ta vitesse et que tu définisses aussi ta vision du succès que tu définisses ce qu'est le succès parce que sinon tu vas prendre la version de la réussite d'autres personnes et ça marchera pas il faut que tu définisses ton succès à toi c'est comme si tu te compares à une personne et que tu te dis je veux ressembler à cette personne tu seras jamais heureux parce que tu seras toujours un mix entre toi et cette personne alors que pour être heureux tu dois être juste toi et c'est pareil pour la réussite et tu dois définir ta réussite à toi donc il y a beaucoup de choses à faire avant de se comparer aux autres et de penser qu'on est à la ramasse etc il y a beaucoup de choses à faire et tu peux commencer aujourd'hui et tu devrais commencer aujourd'hui pour que dans 5 ans tu te dises plus lorsque tu vois une personne bon bah cette personne elle a fait plus que moi je me sens mal cette personne elle a fait beaucoup elle a fait des bien meilleurs choix dans sa vie etc faut pas que ça t'arrive faudrait plus que ça t'arrive ça et c'est pour ça que je te conseille de commencer aujourd'hui tout simplement voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura parlé j'espère que cette vidéo pourra vous parler à vous aussi si jamais vous n'aviez pas vu le commentaire et que en fait vous vous sentiez concerné par ce sujet parce que c'est un sujet forcément qui nous concerne beaucoup à une époque où on exposait à beaucoup de personnes différentes et de succès différents et de visions de la réussite différentes donc j'espère que le message est passé je vous invite à regarder le podcast avec Nassim parce qu'il est très bien il dure un peu plus d'une heure et on a parlé de plein de sujets différents donc j'espère qu'il pourra vous parler je vous mettrai le lien en description et puis nous on se retrouve dans quelques jours dans la prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de votre santé mentale et physique et puis à très bientôt ciao prenez soin de vous ciao Sous-titrage ST' 501